Salut les amats et bienvenue à toutes et tous sur ce tout nouveau format de la chaîne ré-alimateur court-métrage comme son nom l'indique ce sera consacré à des courts-métrages horrifiques par exemple ou fantastiques en tout cas qui font pas forcément dans la dentelle comme vous allez voir d'ailleurs j'en profite pour prévenir tout de suite les âmes sensibles que le premier film dont je vais parler voilà faut quand même être un petit peu près un armez vous et donc je vous propose de regarder dans son intégralité le court-métrage le stéthoscope de christophe droyau et on se retrouve pour en parler tout de suite après voilà Sous-titrage ST' 501 ... 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 de fiction mais il n'avait pas tourné de court métrage depuis 2004 et parmi plusieurs scénarii qu'il avait écrit celui du stéthoscope lui paraissait comme étant le plus faisable et le plus intéressant puisqu'il s'agissait d'un film de genre ce qu'il affectionne et d'ailleurs dans nos échanges qui date un petit peu puisque j'ai mis un temps infini à faire cette vidéo désolé christophe il me disait je ne voulais pas d'une histoire moralisatrice mais plutôt un récit froid et premier degré l'histoire d'un psychopathe effrayant qui va tomber sur plus méchant que lui petite anecdote au passage ces deux fils âgés de 10 et 12 ans ont participé au tournage abel le plus âgé a fait office de d'assistants réalisateurs quant à melville bas c'est tout simplement lui qui campe le héros christophe me précise j'ai imaginé ce tournage comme une chouette expérience de grandes vacances et qui leur laissera de bons souvenirs et surtout de la fierté ce que j'ai tout de suite apprécié c'est l'entrée en matière une relecture du petit chaperon rouge avec ce petit bonhomme encapuchonné qui traîne son cartable rouge avant de tomber nez à nez avec son grand méchant loup en blouse blanche le tout filmé est monté avec un sens du rythme et une fluidité très agréable il y a une assez belle sobriété jusque dans le titre en fait qu'ils voient là qui n'a rien d'extraordinaire si ce n'est peut-être la couleur un peu inhabituelle l'ambiance sonore pour l'avoir écouté au casque la dernière fois est assez soigné et ce qui est très chouette c'est que christophe joue avec les attentes du spectateur en posant un à un chaque élément qui va faire avancer le récit l'homme en blouse blanche le stéthoscope à son coup la curiosité de l'enfant et puis le détail qui tue l'allume cigare en deux minutes seulement on comprend absolument tous les enjeux et du coup on s'attend au pire quand le psychopathe actionne l'allume cigare tout ça va très mal finir et notre impression se confirme très vite avec cette scène du stéthoscope qui monte crescendo dans la tension dramatique jusqu'au grotesque ce type est complètement givré cette scène m'a inévitablement fait penser à frank booth qui inhale un gaz pour exciter sa libido terrifiante interprétation de denis hopper dans le génialissime chef d'oeuvre de david lynch blue velvet d'ailleurs ce gros plan ne va pas démentir la référence je trouve le montage très efficace comme je disais tout à l'heure donc chaque élément qui est posé comme ça un à un de façon vraiment pertinente et chaque ellipse aussi chaque plan même ne sont pas là pour rien par exemple christophe choisit de ne pas nous montrer clairement quand le garçon s'échappe de l'utilitaire et c'est ce qui lui permet d'opérer le retournement de situation l'enfant devient à son tour inquiétant par la seule force du hors champ et ce qui a peut-être titillé certains d'entre vous vous étiez prévenu mais qui est aussi très appréciable c'est comment au final christophe transforme son manque de moyens en atout bah oui parce que si on avait vu la lame du couteau trancher la gorge du psychopathe un très gros plan à grand renfort de geyser de sang et comme on le voit très souvent je pense que la scène aurait perdu de sa force et surtout de son effet de surprise ça me permet d'évoquer brièvement quelque chose que j'aimerais creuser un peu plus dans une prochaine vidéo je sais pas pour vous dites le moi dans les commentaires ça m'intéresse mais personnellement je commence à être un petit peu fatigué avec ces scènes ultra violente on a l'impression qu'il faut toujours tout voir les corps démembrés les crânes exploser les geysers de sang j'en passe et des meilleurs quand j'étais gamin j'avoue que j'étais quand même assez friand de ce genre de débauche des faits d'effets gore de tripaye et compagnie le décor et compagnie mais déjà je pense que c'est parce que il était utilisé en fait avec parcimonie d'autre part ils n'étaient pas forcément mis en avant en gros plan et au ralenti là je vais penser surtout à un type comme paul verhoven voilà j'aimerais bien en reparler aussi de ce cinéaste là son rapport à la violence etc mais voilà chez verhoven la violence est quasiment toujours traité avec un second voire un 36e degré je reviendrai sur le sujet parce que vraiment c'est un sujet qui me passionne mais juste pour fermer la parenthèse faites le test autour de vous demandez à quelqu'un ce qu'il pense de massacre à la tronçonneuse par exemple je suis prêt à parier que vous aurez des réactions du genre ah non moi ce film c'est trop dégueu je peux pas alors que dans massacre à la tronçonneuse que j'adore à aucun moment on ne voit des gros plans de la chair découpée ce genre de choses non tout se passe toujours à distance ou vraiment dans l'obscurité etc on n'est vraiment jamais dans ce genre de débauches d'effets gore en fait ce qui prouve bien le pouvoir de suggestion qui parfois est plus important ce qui peut paraître contradictoire quand on pense aux femmes à la fameuse expression show don't tell des fois c'est bien aussi de pas montrer certaines choses comme la créature d'alien par exemple elle reste forcément tapis dans l'ombre faute de moyens à l'époque et quand on voit ce que ridley scott a fait voilà dans ses derniers films on est bien content que dans alien en tout cas on voit le moins possible cette créature pour revenir quand même au film de christophe ce qui au final est le plus choquant mais que j'apprécie ce n'est pas tant l'agonie la blessure béante ou même le sang qui jaillit de la gorge du psychopathe mais ce gamin qui se met à faire la même chose que lui en écoutant son coeur cesser de battre effectivement c'est bien l'excitation morbide du gamin à la fin qui nous met mal à l'aise pas le grand guignol donc pour moi c'est plutôt une réussite d'ailleurs la première fois que je les regardais je suis resté un peu comme un con en me disant putain il a osé montrer un enfant commettre un crime dans un film c'est un peu comme montrer un chien se faire écraser personne n'a vraiment envie de voir ça au cinéma mais mais quand le sujet le nécessite que c'est pas totalement gratuit je suis preneur en ce qui me concerne dans le stéthoscope ça se justifie parce que au fond en tout cas j'en ai l'impression le vrai sujet c'est la pédophilie et donc le film prend un peu la forme d'un revenge movie ce que en tant que spectateur je suis prêt à accepter étant donné l'horreur que représente un adulte qui abuse d'un enfant pour conclure on a une nouvelle fois un court métrage fait avec peu de moyens et qui fonctionne en reposant totalement sur les personnages et la situation en effet le mutisme complet des personnages ne vous aura pas échappé c'est encore une belle astuce de christophe qui lui permet de retrouver quelque chose d'essentiel du pur langage cinématographique ah oui j'oubliais la cerise sur le gâteau c'est quand même d'avoir eu l'hémable autorisation de cascadeur pour utiliser cette chanson qui apporte un décalage grinçant et qui surtout m'a permis de redécouvrir cet artiste singulier que j'avais un petit peu oublié donc bravo et doublement merci christophe oups désolé mais j'ai encore un petit truc à dire quelque chose qui m'avait plu dès le premier visionnage et qui m'a frappé pendant le montage de ce numéro pour ça on va devoir revenir un peu en arrière si vous le voulez bien là juste avant le générique le gamin traverse un champ désert alors que la caméra opère un mouvement de grue ascendant le garçon s'éloigne jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point rouge au loin ça ne vous rappelle rien allez je vous aide un petit peu non toujours pas mais si bien sûr ça rappelle méchamment le dernier plan du chef-d'oeuvre de jonathan demy le silence des agneaux ou annibal lectaire alias le mal à l'état pur poursuit tranquillement sa némésis le professeur chilton en se mêlant à une foule anonyme là aussi filmé dans un mouvement de grue ascendant je sais pas si c'était l'intention de christophe poser lui directement la question dans les commentaires ça lui fera plaisir mais pour moi le message est clair dans les deux plans le mal absolu est maintenant parmi nous plus personne n'est en sécurité voilà c'était le stéthoscope de christophe droyau j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à reprendre cette chaîne après une longue pause qui m'a permis de bien savoir ce que je vais faire cette année si ça vous plaît bah écoutez faites le moi savoir dans les commentaires ça fait toujours plaisir avec les pouces etc etc vous avez l'habitude je vous donne rendez vous très prochainement pour un autre numéro de court métrage et puis d'autres formats je vous souhaite de bien vous portez c'est pas si on dit comme ça enfin voilà portez vous bien et à bientôt hé c'est pas la let Sven c'est pas la à Patr ...tonight.